Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR. Nouveau record du monde sur Liberty Falls, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé cette map. Déjà on peut voir qu'il active le x2 comme d'habitude et le carnage, mais cette partie va être très différente de ce qu'on a vu par le passé. Je vous explique dans deux secondes pourquoi. Déjà de base vous devez savoir que c'est une run qui est sans gomme et il n'a pas le droit d'utiliser la boîte mystère. Donc dans cette catégorie de speedrun, tu n'as pas le choix de crafter toi-même le jetgun, d'accord ? On a déjà vu par le passé d'autres speedruns qui utilisent les gommes et tout pour aller plus vite et qui sont à plusieurs. Là il est en solo, donc c'est vraiment un des speedruns les plus complexes à faire clairement. Ce qui est vraiment différent ici, c'est que pour la première fois, en fait depuis la saison 1, on a des patchs, des changements qui ont été faits qui rendent les speedruns plus complexes de différentes façons et plus longs aussi. Donc tous les nouveaux records du monde que l'on va voir, ça va prendre en compte ces changements-là et donc c'est normal que les temps soient plus hauts parce que par exemple, le cylindre, les PTL et tout que tu dois activer, tu n'as pas le choix de faire les deux maintenant. Vu qu'ils ont nerf la duplication, c'était possible de dupliquer les cylindres et de faire ça donc plus vite vers l'étape finale de la map. Maintenant tu ne peux plus. Donc c'est la première fois littéralement sur la chaîne qu'on va pouvoir regarder la mécanique complète comme on est supposé faire normalement. Je sais que beaucoup de personnes voulaient voir justement ce genre de run-là donc voilà. Et en plus on va voir les différentes routes qu'ils utilisent justement en considérant ça. Mais aussi il y a des bugs en ce moment qui font en sorte que les déplacements sont un peu plus blancs. Il a dit dans sa description de cette vidéo que il a l'impression d'avoir genre 200 tonnes dans ses poches pendant qu'ils se déplacent. Donc c'est probablement un record du monde qui pourrait être amélioré. On verra bien. Mais voilà. Faites juste garde en tête qu'il y a eu beaucoup de changements depuis la saison 1 qui font en sorte que ce genre de speedrun-là est complètement différent. Je sais aussi qu'il y aura des commentaires qui vont dire « Pourquoi tous les zombies sont en rouge et il est en train de cheater ? » Non. C'est une option que tu peux activer dans les options du jeu. C'est littéralement quelque chose que tu peux activer si jamais qui te permet de mieux voir les zombies. Donc voilà. Je préviens, c'est tout. Donc hé ! On est déjà à 2 minutes. Il a ouvert le bowling. Il est déjà près de l'église. Là en ce moment il fait des kills. Il sait où spawnent encore une fois les ennemis de cette vague-là. Comme on avait vu par le passé. C'est une run de B-Dog d'ailleurs cette fois-ci. Le lien sera en description comme d'habitude. Allez lui dire un gros GG en commentaire. Donc là on est déjà... C'est ça. Il a déjà activé l'église. Maintenant on attend le spawn du jardinier le fameux. Ah ça fait longtemps. Ça fait plaisir. On a aussi déjà nos GS45 déjà améliorés. On va voir à quel point ça va spawn vite pour lui. On est à la vague 7 aussi d'ailleurs. Mec j'ai même pas vu mais il a eu la clé. J'ai même pas vu le jardinier mais il a eu. Bref il doit être là. Vous pouvez reculer peut-être que vous allez le voir. Donc voilà on a déjà le premier morceau. On a déjà le canon classique. Il a PHD pour aller plus vite bien sûr dans ses glissades. Donc à date tout ça c'est le classique. Mais très bientôt là on va arriver au moment où tout ça va changer. J'ai vraiment à devoir les différentes routes qu'il va utiliser du coup. Est-ce qu'il a chanceux sur les câbles ici ? Non. Ah voilà. Ouais non pas très chanceux à ce niveau là mais bon c'est pas grave. Et là il peut déjà crafter. Non il peut pas déjà crafter c'est vrai. Faut qu'il aille faire la valve. Ça d'ailleurs c'est le seul truc qu'ils ont pas nerf. Donc tu peux encore tirer avec le canon, activer ça et tu as accès à ton arme. Donc une fois qu'ils vont nerf ce truc là ça va être encore plus lent les prochains records du monde. Mais pour l'instant tu peux toujours faire ça contrairement au reste. Ce qui est vraiment intéressant avec tout ça c'est que je veux vraiment bien regarder les tactiques qu'ils utilisent parce que dans ma dernière vidéo de speedrun justement j'ai eu des commentaires qui demandaient « Ben toi et BFR est-ce que tu voudrais tester de faire les speedruns ? » Je pense que oui en vrai ça serait cool d'essayer de faire ça en live. Pas de battre le record du monde là. C'est impossible que je batte le record du monde. Mais voir à combien moi j'arrive en termes de temps tu vois. Ça pourrait être bien fun. Donc on fera ça bientôt. En vrai je vais peut-être faire ça en live tantôt. On verra. Ça utilise... Il a pris ce time-in-up. Donc là à chaque fois qu'il fait une élimination avec le tome-walk. Ça fait en sorte qu'avec une certaine augmentation tu vas beaucoup plus vite. Tu cours extrêmement rapidement comme Sonic quand tu fais un kill avec ça. Très 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 utile aussi. Euh voulons voir. Donc là on prend les morceaux du PTL. Ok puis après ça il va aller le crafter. Je vois que ça s'inspire des autres. Trop nice. Ça fait exactement comme on avait vu. Pendant la tyrolienne il tire sur la tête en haut pour activer l'ister egg là-bas. Oh. Trop nice. Oh il fait des kills ici même dans la tyrolienne. Ça c'est différent. Pour faire quelques points supplémentaires. Et là on a le premier PTL qui est activé. Pendant ce temps-là il a activé le PTL. Il va quand même prendre la statue. Il en a déjà pris quelques-unes. Il va améliorer. Il va mettre Napalm. Ok. Pour faire plus de dégâts au massacreur et tout. Il prépare la deuxième. La dernière statue qu'il doit prendre à la fin. Je dis statue mais alors que c'est des figurines. Puis c'est bon. Il revient défendre. Ok. Donc t'as vraiment le temps de faire pas mal de trucs. Pendant que le PTL est activé. T'as vraiment le temps de faire pas mal de choses. Et là même qu'il peut partir à la fin. Genre là il pourrait déjà partir je pense. Ouais ouais. 6 minutes. Il prend des munitions. Hop. Yep. Donc ces cylindres là. Normalement. Comme on en avait déjà parlé quelques fois. Tu pouvais arriver à la machine. Une fois que le cylindre est rempli. Puis tu pouvais le laisser par terre. Tu pouvais le faire tomber au sol. En même temps que de l'insérer. Dans la machine. Ce qui faisait en sorte que tu dupliquais. L'item. Et que t'en créais deux en fait. Mais là ça n'existe plus. Donc là t'as pas le choix de faire ça. Hop. Il a eu un massacreur au début. Et là il aura pas le choix d'avoir massacreur et abomination. Donc c'est super long en fait. Oh. Ben oui c'est tellement nice. Le tomeworks tu vas si vite vu que tu peux pas courir pendant ce temps là. Oh. Bonne idée. Ok. Donc là c'est la première fois qu'on regarde ça en ce moment. Il a pris. Le téléphone. Il va faire celui là en premier. Il a eu jaune le chanceux. Donc c'est juste deux. Changements de couleur qu'il a à faire. Il faut pas qu'il aille vert en fait. Le vert tu perds du temps. Ouais. Rouge c'est parfait. C'est le plus rapide. Il va faire lui. Il va prendre là. Oh. Il va prendre la figurine en même temps vu que c'est juste à côté. Bien sûr. Bien sûr. Non. Il a foiré. Ah ben il a même pas eu son kill avec le tomoworks. Pourquoi ? What ? Ça l'a pas tué. Il a eu rouge encore. Oh le chanceux. Ok. Wow. Et là il active le deuxième PTL. Pendant ce temps là qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher. Oh il va chercher le reste des figurines dans le comic store. Bah oui il a le temps. Oh. Oh c'est tellement brillant. C'est qui ? Bah oui il a le temps de faire tellement de trucs. Il l'avait placé d'avance pour le prendre une fois que le PTL est activé. Oh mon dieu. Et puis il va prendre celui du motel aussi. C'est nickel. C'est brillant. C'est brillant. Et là il revient défendre un peu parce que il n'y a presque plus de vie. Il a le temps de faire la plupart des figurines pendant le deuxième PTL. Bah oui. Ça fait tellement de sens. Ok. Donc là il défense ça. Il va devoir faire l'abomination. Puis normalement après ça part en boss fight je pense. Voyons voir à quel point il va faire l'abomination rapidement par contre. Ah mais il me semblait aussi qu'il avait pris pratiquement aucune figurine. Genre il a placé celle de l'église. Puis c'est pas mal tout. Ah puis à la fin il se dépêche d'aller placer ça. Comme ça c'est déjà prêt pour le boss. Ok. Oh elle est tellement lente. Mais c'est vraiment nice de pouvoir regarder. Tu sais comme ça a été designé de base genre. Ok. Deuxième bouche de fête. Ah il faut qu'il se dépêche là. Vague 10 aussi. Vas-y 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 vas-y. Il est dedans il est dedans. Vas-y tire tire tire. Ah il gardait ses munitions parce qu'il en avait plus. Puis il savait qu'il y avait un max hameau qui allait tomber à la fin. Ouais il va plus vite avec le Tomohawk. Avec le cylindre. Il fait le skip de l'invisibilité en même temps. En plus d'avoir le cylindre sur lui. C'est une route parfaite. J'avoue que c'est tellement intelligent. Et là il pourrait aller faire le boss. Il n'y a pas de zombie qui se pend à côté de lui non. Ouais Tomohawk ici pour aller plus vite. Nice. Encore. Yes. Encore. Oui. True nice. Et voilà. C'est parti pour le boss. Donc je devine que le boss a pas. Mais je dis ça mais. En soi vu qu'on est plus lent maintenant. Surtout pendant la recharge. Ça va être sûrement plus chiant pour lui. Mais 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 mais. Attends. Parce qu'il y a des tactiques qui ont été trouvées pour recharger le jet gun en boucle. Après avoir fait l'explosion. Et du coup tu as littéralement infinie explosion avec le jet gun. Mais je vois qu'il ne l'utilise pas. Je me demande à quel point ça aiderait ou non. Ok. Massacre mort. À date c'est vraiment juste avec les GS45. Il y a aussi de ce que j'ai vu tu peux. Ça a été découvert aujourd'hui. Donc c'est normal que les speedrunners ne l'utilisent pas. Et je ne sais même pas s'il avait assez de ferraille pour le faire. Mais il y a été découvert que tu peux lancer Infini Casimir. Avec une certaine tactique. Donc je devine que pour ce boss là final. Si tu as Infini Casimir ça va aller beaucoup beaucoup plus vite. Et il est très possible que les prochains speedrunners l'utilisent cette tactique là. Je ne serais pas étonné du tout. Donc là la première phase. Non la première phase n'est toujours pas finie. Non je ne pense pas. Il reste un zombie. Deux zombies. Trois. Putain mais c'est tellement lent. Voilà. My God. Il les tuait tellement rapidement. Les zombies n'avaient même pas le temps de sponge. Au secours. Donc déjà vous voyez on est à 12 minutes. Je veux dire la différence juste le fait de devoir faire les deux PTL. Elle est énorme. Ça gagnait tellement de temps de pouvoir faire la duplication. Ok. Donc c'est parti avec Eterrella. La dernière figurine a été prise. Et normalement là voilà. La question c'est est-ce qu'il va réussir à tuer l'abomination au complet avec cette historique là. Ou il ne va pas réussir. Ça fait toutes les différences. On verra. J'ai tellement hâte. J'ai aussi tellement hâte de voir les speedruns qu'ils vont faire sur la citadelle des morts là. Oh. Gros ça va être incroyable. Et on est en décembre dans genre une dizaine de jours déjà. La mi-saison je ne sais pas c'est quand exactement. Je pense que c'est autour du 11 décembre. Mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Tellement de nouveaux easter eggs à aller découvrir. Puis de speedruns à regarder. J'espère que les gens vont trouver des tactiques super stylées sur la prochaine map. Ok. Abomination. A quel point il l'a tué rapidement ? Est-ce qu'il a le temps de la tuer au complet ? Ouais. Est-ce qu'il paraît faire ces mouvements là ça va plus vite. Tu t'assures de tuer l'abomination plus rapidement. Il a le temps. Il a le temps. Il a le temps. Come on. Come on. Come on. Oh. Il a bully. Non il s'est fait bully un peu. Est-ce qu'il l'a encore ? Ouais il l'a encore. Il l'a encore. Il l'a eu. Petit bâtard. DG. Ah tout juste. Ça a fini. L'abomination est morte. Et ça a terminé. Incroyable. Et voilà. 14 minutes. Combien ? 41. Son temps est bon. Plus haut. Mais justement je pense que c'est à cause des changements qu'ils ont fait. Ah voilà. 41. Voilà. Ok. Là ça fait tout sens. Son truc n'était pas mis à jour. Donc voilà. Bravo à BDog. Allez lui dire un gros GG dans ses commentaires. Franchement c'est incroyable. Enfin voir la mécanique de base du PTL. Comme elle est supposée être faite. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Laissez le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et comme toujours. Que la force est avec vous. Envoyer. A.